Le Sainte Catherine d'Alexandrie Ce samedi 25, nous faisons mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie. Bonne fête à toutes les Catherine. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation avec l'Évangile de Luc, que je m'empresse à lire ici l'extrait proposé par la liturgie de ce jour. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit « Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé. » « Il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. » C'est avec cet extrait d'évangile très connu que nous voulons méditer aujourd'hui sur la question de la résurrection, puisque la question, c'est la question qui est posée à Jésus. « Les morts ressuscitent-ils ? » C'est la question, d'abord, avant tout, des sadducéens. Nous l'avons vu dans le texte. Ils veulent mettre Jésus en contradiction avec lui-même. Mais c'est peut-être aussi la question qui est la nôtre, dans les propres contradictions qui sont les nôtres. On connaît moins bien les sadducéens que les pharisiens, ça c'est sûr. Mais n'oublions pas, leur nom renvoie au fils de Sadoc une lignée de prêtres mentionnée dans le livre d'Ézéchiel. Alors, les évangiles en parlent relativement peu, parce que le temple de Jérusalem, où ils officiaient, vient d'être simplement détruit. Mais il ne faut pas garder à l'esprit qu'à l'époque de Jésus, il constitue un courant du judaïsme à part entière, au même titre que celui des pharisiens. Alors, cet extrait laisse deviner l'hostilité qui règne entre les sadducéens et les pharisiens. Le contexte de notre récit est qu'ils savent en effet que Jésus partage la foi en la résurrection avec les pharisiens. Alors, ils lui souhaitent un cas d'école qui se réfère à une injonction, la loi du Lévira. Moïse a prescrit. Alors, voyons comment Jésus s'adapte en citant le livre de l'Exode et l'épisode du Buisson Ardent, où Dieu se présente à Moïse comme le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'idée qu'il développe, c'est que chacun des patriarches a entretenu avec Dieu un rapport personnel et original, selon, bien sûr, la personnalité propre de chacun. Alors, c'est sur cette relation unique que Jésus fonde la foi en la résurrection. Ce qu'il développe ici, c'est l'idée d'une fidélité. L'argument consiste à dire que la résurrection n'est pas une idée nouvelle, qu'elle est déjà présente dans la Torah et que, par conséquent, elle n'est pas contestable. Il montre que le lien entre Dieu et les patriarches Abraham, Isaac et Jacob ne serait cessé, puisque Dieu parle d'eux au présent, alors qu'ils sont morts depuis plusieurs siècles. La fidélité, frères et sœurs, est plus forte que la mort, et c'est elle qui aura le dernier mot. La résurrection implique la disparition de la procréation. Jésus compare les ressuscités aux anges. Rappel en passant que anges et évangiles ont la même racine. Alors, les pharisiens sont satisfaits de cette réponse, de la réponse de Jésus. Ils y voient une prise de position en leur faveur. C'est pourquoi ils lui disent, « Maître, tu as bien parlé. » Est-ce que cette parole, comment nous l'accueillons-nous ? Est-ce que nous l'accueillons comme parole d'ange ? Est-ce que nous l'accueillons comme bonne nouvelle ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada